Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur, le Sauveur Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un terme qui est très, très important. Un terme qui est l'objet de beaucoup de débats, de beaucoup de confusions, de beaucoup de palabres dans le milieu chrétien. Il s'agit de la question de la dîme et des offrandes. Les dîmes et les offrandes. Et je pense qu'il y a quand même quelques frais, voilà je crois deux, deux ou je crois trois comme ça qui souvent dans les vidéos que je fais m'ont posé le problème. Ils ont voulu que je puisse vraiment faire un enseignement sur cette question de la dîme et des offrandes pour voir quelle est la vérité derrière cette histoire des dîmes, cette histoire d'offrandes. Et donc je leur avais promis, j'avais promis à je crois l'un d'entre eux que j'allais faire un enseignement là-dessus pour que le peuple de Dieu puisse connaître la vérité qui les affranchira. J'ai toujours dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc aujourd'hui nous allons voir la vérité qui se cache derrière la dîme et les offrandes ou bien les dîmes et les offrandes. D'abord nous allons, je vais d'abord faire, dire le constat que moi j'ai fait. Parce qu'il y a ceux qui sont contre la dîme et il y a ceux qui sont pour la dîme. Il y a ceux qui disent que la dîme n'est plus d'actualité parce que c'est la loi, il y a d'autres qui disent que non la dîme est toujours d'actualité même dans le Nouveau Testament. Et moi aussi j'ai suivi pas mal de débats, les hommes de Dieu qui débattaient souvent de façon houleuse, des débats houleux où les gens s'empoignaient, la colère, en tout cas souvent même des injures, beaucoup de choses à cause de cette histoire de dîme, à cause de cette histoire d'argent. Donc le constat que moi j'ai fait c'est que dans les deux groupes, je vais dire parmi ceux qui sont pour la dîme et aussi parmi ceux qui sont contre la dîme, dans les deux groupes ce que j'ai constaté c'est qu'il y a beaucoup de cupidité, il y a aussi de l'avarisme. Je ne dis pas tous, ce n'est pas tous ceux qui sont pour la dîme qui sont forcément cupides, ce n'est pas tous ceux qui sont contre la dîme qui sont forcément cupides, mais il y a dans les deux groupes des cupides, des avares, et je vais vous dire pourquoi. Par exemple ceux qui défendent la dîme, il y a beaucoup parmi eux, ce n'est pas la vérité qui les intéresse, c'est plutôt leur business, parce qu'ils voient que la dîme c'est une source financière pour eux, ok ? Et donc si aujourd'hui on dit que la dîme n'est pas d'actualité, c'est comme si leur business va s'écrouler, ils ne vont plus avoir beaucoup d'argent comme ils ont aujourd'hui, ils ne vont plus vivre dans le luxe comme ils vivent aujourd'hui, et donc c'est comme s'ils vont perdre une partie de leur business. Donc ils défendent la dîme, corps et art, et ils ne veulent rien entendre, voilà, ça dit que ce n'est pas la vérité qui les procure, c'est plutôt leur argent, voilà, leur source financière. Et puis parmi souvent ceux qui sont contre, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont aussi cupides, qui aiment aussi l'argent. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a par exemple d'autres, eux-mêmes avant, ils n'ont pas envie de donner pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que quand le gars, il perçoit son salaire à la fin du mois, qu'il regarde qu'il doit enlever 10%, il trouve vraiment que c'est trop. Donc du coup, quand déjà les gens commencent à dire, oui la dîme n'est pas d'actualité, waouh, lui déjà, c'est vraiment une bonne occasion pour lui de se dire, ah mais Joe, au moins ça me fait des économies, cet argent-là, je peux prendre ça pour faire autre chose. Donc, dans les deux camps, comme je le disais, il y a des cupides, il y a des avares, c'est pas la vérité qui les intéresse. Ça c'est le constat personnel que moi, que je peux faire. Maintenant, il y a beaucoup qui sont, eux c'est pas le fait qu'ils donnent ou qu'ils donnent pas. Ce qui les préoccupe, c'est beaucoup plus la vérité. Ils veulent vraiment savoir, est-ce que c'est vraiment, quelle est la vérité dans tout ça. Voilà, et donc je fais cette vidéo plus pour ceux-là, c'est-à-dire que pour des gens qui sont plus préoccupés à connaître la vérité sur la dîme et les offrandes. Voilà, je ne fais pas ça pour les gens qui ne veulent pas, qui ne veulent pas voir la vérité parce qu'ils aiment l'argent. Je ne fais pas ça pour les gens aussi qui ne veulent pas donner, donc qui sont avares, donc qui seront contents, peut-être si on leur dit que la dîme n'est pas d'actualité. C'est pas ça mon objectif. Je suis plus concerné par la vérité pour que ceux qui veulent connaître la vérité puissent connaître la vérité qui les affranchira. Voilà, d'abord, ça c'est le premier point. Maintenant le deuxième point que je voulais énoncer avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, c'est que la dîme n'est pas la chose la plus importante, même dans la loi de Moïse. Et à dire que cette histoire de dîme, vous voyez, aujourd'hui, les hommes de Dieu ont fait de la question de la dîme une chose d'une haute importance, d'une haute importance. Alors qu'en réalité la dîme n'est pas une chose importante dans la loi de Moïse. Et je vais vous le montrer dans la parole de Dieu. Nous allons prendre ce que Jésus lui-même a dit. Quand nous venons par exemple dans Matthieu 23, le verset 23, voilà ce que Jésus dit. Jésus était en train de faire des reproches aux pharisiens et aux scribes. Voilà ce qu'il va dire. Malheur à vous scribes et pharisiens parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumain et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Et qu'est-ce qui est plus important dans la loi ? La justice, la miséricorde et la fidélité. Et il va dire enfin, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc voilà ce que Jésus dit aux pharisiens et aux scribes de son temps. Il dit vous payez la dîme de la menthe, vous payez la dîme du cumain, vous payez la dîme des temps, mais vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Ça veut dire que même dans la loi de Moïse, la dîme n'est pas la chose la plus importante. Frère, c'est ça qui est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La dîme n'est pas la chose la plus importante. Ça veut dire que la dîme, dans l'Ancien Testament, là on est dans la loi parce que quand Jésus parle, il dit vous oubliez ce qui est plus important. Dans la loi, ça veut dire quand il parle, il est en train de parler par rapport à la loi de Moïse. Et donc même dans la loi de Moïse, la dîme n'est pas la chose la plus importante. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il y a des choses plus importantes, plus importantes, il y a des choses plus importantes que la dîme dans la loi de Moïse. Maintenant, pourquoi aujourd'hui les gens font de cette histoire de dîme aujourd'hui une chose d'une très haute importance, on a des débats ici, on a des débats à gauche. Vous voyez, c'est malheureux. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la cupidité, c'est l'amour de l'argent, c'est l'exploitation des chrétiens, c'est l'exploitation des enfants de Dieu. Les pasteurs veulent avoir beaucoup d'argent pour s'enrichir, pour avoir de grosses villas, de grosses maisons, des guêtes privées. Ça veut dire qu'ils vivent sur le dos des pauvres et des malheurs. C'est pas bien. Donc la dîme n'a pas... Et moi, je peux vous dire qu'il y a par exemple 20 ans, 30 ans en arrière, 30 ans passés, 25 ans passés, cette histoire de dîme, on n'entendait pas de débat sur ça. On n'entendait pas de pour, contre la dîme, contre la dîme, pour la dîme, contre la dîme. Il n'y avait pas ce débat-là. Pourquoi aujourd'hui le débat se pose ? C'est parce que l'argent qui devrait être utilisé pour faire l'œuvre de Dieu, l'argent qui devrait être utilisé pour s'occuper des veuves et des orphelins dans l'église, l'argent qui devrait être occupé pour s'occuper des plus démunis dans l'église, ok ? Pour s'occuper de la charge de l'église. En plus, bien sûr, de s'occuper des besoins du pasteur, des hommes de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu prennent la dîme, prennent les offrandes pour vivre une vie de star, une vie de luga, une vie de rock star. Ils ont des jets privés, ils ont des grosses cylindrées, ils ont des grosses maisons. Et souvent, même quand tu prends l'homme le plus riche de leur église, c'est-à-dire que le fonctionnaire le plus riche de leur église ou bien le professionnel le plus riche de leur église, le pasteur est plus riche que lui. Vous avez aujourd'hui des pasteurs milliardaires. Et ce n'est pas parce qu'ils ont travaillé, ce n'est pas parce qu'ils ont des entreprises, ce n'est pas parce qu'ils font des choses qu'ils ont acquis ces milliards, mais ils sont devenus des multimillionnaires en exploitant l'argent des pauvres de leur église. C'est pour cela que leur jugement sera grave. Parce que quand vous regardez la Bible, vous allez vous rendre compte que les apôtres n'utilisaient pas l'argent de l'église, n'utilisaient pas les dons qu'on leur donnait pour vivre une vie de star. C'était des gens qui vivaient dans la simplicité, dans l'humilité. Ils prenaient l'argent qu'on leur donnait pour s'occuper des indigents, des veuves, des orphelins. On va le voir quand on va rentrer dans le fond du problème. Mais aujourd'hui, les gens pervertis les choses de Dieu. Et donc beaucoup de personnes commencent à se poser des questions. Même aux Etats-Unis, il y a eu même des enquêtes dans certains milieux chrétiens où des gens sont venus enquêter sur la manière dont les gens utilisaient l'argent qu'on leur donnait. Et ça a été des scandales aux Etats-Unis. Frère, c'est ça qui est la vérité. Vous voyez, vous avez des pasteurs, vous voyez leur rythme de vie. Vous êtes étonné, mais vous allez dans leur église. Il y a des veuves qui n'arrivent pas à manger. Il y a des orphelins qui n'arrivent pas à manger. Il y a des gens qui n'ont rien. Mais voyez, voyez dans quel luxe ils vivent leur rythme de vie. Si vous êtes un pasteur que vous travaillez et que vous êtes milliardaire avec vos entreprises, personne ne va vous accuser de quoi que ce soit. Si vous même vous travaillez de vos propres mains et que vous arrivez à survenir à vos besoins, que vous avez des milliards, que vous avez des jets privés, que vous avez des villas, qui va vous accuser? C'est votre travail, c'est votre entreprise. Mais ce n'est pas ce qu'on constate aujourd'hui malheureusement. Les hommes de Dieu s'enrichissent sur le dos des pauvres hommes, des pauvres femmes de leur église. Donc, voilà les deux constats que je voulais faire avant qu'on ne puisse vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'était une introduction. Nous allons analyser cette histoire de dîme, d'abord sous la forme et puis ensuite dans le fond. Voilà. Parce que je vous prie vraiment, écoutez-moi jusqu'à la fin. Ce n'est pas la peine d'écouter une partie et puis tirer vos conclusions. Écoutez-moi jusqu'à la fin et maintenant vous allez tirer vos propres conclusions. Donc, on va analyser cette histoire de la dîme, d'abord sous la forme. Quand je dis sous la forme, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller dans la Bible, dans le Nouveau Testament, surtout dans le Nouveau Testament? Parce que dans la loi de Moïse, c'était clair. La dîme, c'était une loi. C'était une loi. C'était un impôt que toutes les tribus, les autres tribus devraient payer aux lévies, aux sacrificateurs. Donc, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de débat. Le débat, c'est plus au niveau du Nouveau Testament de nous les chrétiens, de nous qui sommes les disciples de Christ. Est-ce que nous devons payer ou non la dîme? C'est là que le débat se pose. Donc, quand je dis dans la forme, qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la forme, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment aller dans le Nouveau Testament? On peut regarder les enseignements de Jésus? On peut regarder les enseignements des apôtres? On peut même regarder la pratique de Jésus et la pratique des apôtres et justifier de façon irrefutable la doctrine de la dîme dans le Nouveau Testament. Est-ce que, c'est ce que j'appelle la forme, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un verset? Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible qui soutient le fait que nous, les chrétiens, nous, les suiveurs de Jésus, nous, les disciples de Jésus, nous devons payer la dîme? Frère, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire la vérité. Et nous allons rentrer tout à l'heure dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de passage dans le Nouveau Testament qui nous dit de façon irrefutable que la dîme doit être pratiquée. Non, ça n'existe pas. Et nous allons voir les versets souvent que les gens prennent pour dire que non, on doit continuer à pratiquer la dîme. On va voir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi. Parce qu'on vient de lire tout à l'heure la réponse que Jésus a donnée. Parce que dans Matthieu 23, 23, Jésus dit, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumain et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité, c'est là ce qu'il fallait faire sans négliger les autres. Donc il y a des gens qui m'ont dit oui, voilà, on dit sans négliger les autres. Mes frères, lisons la Bible honnêtement. Parce que là, Jésus dit, vous oubliez ce qui est plus important dans la loi. Donc Jésus est en train de parler de la loi. Il n'est pas en train de parler du Nouveau Testament. Soyons clairs. Soyons honnêtes. Voilà. Donc ce test-là ne peut pas justifier le fait que nous devons payer la dîme. Premier point. Ok? Maintenant, le deuxième test que les gens prennent souvent, c'est par exemple, l'exemple de d'Abraham. Les gens disent que mais le principe de la dîme, Abraham a payé sa dîme. Avant même que Moïse ne vienne pour établir cela comme une loi, Abraham a payé la dîme alors qu'Abraham n'était pas sous la loi. Nous allons lire le test. Frère, vous savez, quand vous ne lisez pas la parole de Dieu, honnêtement, vous allez aboutir à des hérésies. Voilà. Même moi-même, frère, écoutez-moi jusqu'à la fin. Vous allez comprendre beaucoup de vérité sur cette histoire de Dieu. Nous allons prendre le test qui parle d'Abraham. Genèse 14, le verset 18. Voilà ce qu'il a écrit. « Mais Chizédec, au roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. » Maintenant, on va s'arrêter un instant sur ce verset. Premièrement, le constat, c'est que Abraham a été béni. Frère, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Abraham a été béni avant de donner cette dîme. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'Abraham a donné la dîme, qu'il a été béni. On l'a béni d'abord. Et ensuite, Abraham a donné la dîme. Ce n'est pas ce qu'on vous prêche aujourd'hui. On vous dit, « Donnez, Dieu va vous bénir. » Ici, frère, soyons clairs. Abraham, la Bible dit, « Il est béni, Abraham et dit, béni soit Abraham. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en sème. Et Abraham lui donna la dîme de tout. » Donc, d'abord, Abraham a été béni avant de donner la dîme. Mais quand on dit la dîme de tout, c'est la dîme de quoi? Voilà quelqu'un qui allait en guerre. Et il a remporté une victoire. Donc, il a ramassé les butins de guerre. Et quand il venait, quelqu'un va lui apporter regarder du pain et du vin. Ça veut dire que Dieu lui-même va envoyer du pain et du vin à Abraham. Et ensuite, il va bénir Abraham. Et quand il a fini de faire ça, Abraham, franchement, va lui donner la dîme de tout. La dîme du butin. Et pour prouver même que c'est la dîme du butin, on peut même aller dans Hébreu. Hébreu. Hébreu 7. Qui dit, qui dit, à Paris, Hébreu 7, le verset 4 dit, « Considérez combien est grand celui auquel le patriage Abraham donna la dîme du butin. » Ça, c'est clair. La dîme du butin. Donc, ce n'est pas n'importe quelle dîme que Abraham a donnée. La dîme du butin de guerre. C'est ça que Abraham a donné à Melchizedek. Mais avant que Abraham n'aille en guerre, Abraham était déjà riche. Il avait des moutons, il avait des beurres, il avait de l'argent. Mais la Bible ne nous dit nulle part qu'Abraham a donné la dîme de sa richesse qu'il a laissée à la maison, à Dieu, nulle part. Et donc, c'est là la dîme du butin qui va donner à Dieu. Vous voyez, moi, franchement, moi, je ne suis pas là pour cacher la vérité. Moi, je veux que les gens connaissent la vérité. Donc, ici, là, frère, c'est la dîme du butin. Et puis, Abraham a donné ça une seule fois. Abraham était riche, il avait de l'argent. Et nulle part dans l'histoire d'Abraham, on ne voit Abraham donner la dîme chaque année, chaque mois, chaque fois. Nulle part. Alors que la dîme qu'on donne dans la loi de Moïse, c'est quelque chose qu'on donne chaque année. Chaque année, ici, là. Vous voyez, soyons logiques avec nous-mêmes. Quand on défend quelque chose, soyons logiques avec nous-mêmes. Donc, ici, on ne peut pas prendre ce test-là pour justifier la dîme dans le temps de la grâce. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. Et puis, si on veut encore même être logique, on peut se dire, bon, ok, est-ce que avant Abraham, Noé a payé la dîme? Est-ce que Adam payait la dîme? Est-ce que Énoch, qui a été enlevé, payait la dîme? Nulle part dans la Bible, c'est mentionné. Nulle part. Maintenant, après Abraham, est-ce que Isaac a une fois payé la dîme? Non. Est-ce que Jacob a une fois payé la dîme? Jacob a fait la promesse. Quand il partait vers son nom et qu'il était chassé par son frère, il a fait la promesse que si Dieu le bénit, il allait lui donner la dîme. Mais quand il revient, nulle part, on ne nous dit que Jacob a honoré son engagement en donnant 10% de tous ses troupeaux, de tous ses qu'il avait. Nulle part. Si je me trompe, peut-être, je peux me tromper, dites-moi, ah frère, tu te trompes parce que voilà. Et puis même, même après Jacob, est-ce que les douze tribus ont une fois payé le dîme dans la parole de Dieu? Jusqu'à ce qu'on arrive à Moïse? Non. Voilà la vérité. Maintenant, la dîme en tant que loi, en tant qu'institution, en tant que principe, c'est venu avec la loi de Moïse. Donc, au temps de Moïse, les gens payaient la dîme comme une institution. Voilà. Donc, voilà un peu la forme de la chose. Maintenant, je peux même vous donner un exemple. Dans le Nouveau Testament, est-ce que vous savez que Paul, l'apôtre Paul, qui a écrit sur plusieurs sujets, sur divers sujets, dans tous ses écrits, Paul n'a jamais parlé de dîme? Paul ne parlait pas. Il n'a pas enseigné le principe de la dîme. Il a plutôt enseigné le principe de la libéralité du donner. Quand on va arriver dans le fond, on va voir tout ça. Mais Paul ne prenait pas de dîme ni d'offrande. Ça va vous choquer. On va lire un texte. On va lire acte. Et dans l'acte des apôtres, ici, acte, acte des apôtres, chapitre 20, à partir du verset 33. Ça dit que Paul va appeler les anciens des églises de Fès. Et il va les faire venir. Et voilà ce que Paul va leur dire au verset 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Paul est en train de dire aux anciens, moi, je n'ai désiré ni votre argent, je n'ai désiré ni votre or, je n'ai même pas désiré votre argent. Mes propres mains, moi Paul, mes propres mains, ok, m'ont permis de pourvoir à mes besoins. Non seulement à mes besoins, mais également à mes autres collaborateurs qui étaient avec moi. Ça veut dire que Paul était un apôtre qui ne prenait pas de dîme, il ne prenait pas d'offrande. Et nous allons voir un autre verset. Ça veut dire que Paul travaillait pour survenir à ses propres besoins et aux besoins de ses collaborateurs. Il dit, je vous ai montré, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà des vrais hommes de Dieu. Paul dit que lui travaillait de ses mains pour survenir non seulement à ses besoins, aux besoins de ses collaborateurs et même aux besoins des faibles dans l'église. Parce qu'il dit qu'en faisant ainsi, il a montré que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Ça veut dire que lui, Paul, il soutenait les faibles de son église. Ce n'est pas les faibles de son église qui lui donnaient leur argent, mais c'est lui, Paul, qui les soutenait. Et il dit, en faisant ainsi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rappelé. C'est comme s'il mettait en pratique cette parole du Seigneur qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà des hommes de Dieu qui étaient d'une autre dimension. Des serviteurs de Dieu qui travaillaient pour soutenir les faibles dans leur église. Voilà Paul. Leur esprit était complètement différent de nos apôtres, de vos bichops, de vos prophètes d'aujourd'hui qui sont là et qui vous esploient et qui abusent de votre générosité. Paul n'était pas comme ça. On va voir un deuxième verset concernant Paul. On va voir un autre verset concernant Paul. Verset 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. Voilà ce que Paul dit. Voici pour la troisième fois je suis prêt à aller vers vous. Et je ne vous serai point à charge car ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est vous-même. C'est-à-dire que Paul est en train de dire aux Corinthiens ici, je m'en vais pour la troisième fois vers vous. Je ne serai pas à l'achat de quelqu'un. C'est-à-dire que je ne veux pas que quelqu'un vienne me nourrir. Je ne veux pas que quelqu'un me donne, me loge. Je ne veux pas que quelqu'un me donne son argent. Je ne veux pas que quelqu'un me donne sa la digne. Je ne veux pas être à la charge de personne. Et ce ne sont pas vos biens. Ce n'est pas votre agent. Ce n'est pas vos dîmes. Ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est vous-même. C'est votre âme. Je veux que vous soyez sauvés. Et il dit ce n'est pas en effet aux enfants d'amasser pour leurs parents mais aux parents pour leurs enfants. Alléluia. Voilà Paul. Ça dit que vous voyez vos pasteurs ils disent qu'ils sont vos pères spirituels. Ils disent que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents mais c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. C'est que Paul est en train de dire. Il dit moi Paul je suis comme votre père. Je ne cherche pas votre agent. Je ne cherche pas vos biens matériels. C'est vous-même que je cherche. Je veux que vous soyez sauvés parce que je me considère comme votre papa. Et en réalité ce n'est pas le papa qui doit amasser pour ses enfants mais ok pardon ce n'est pas les enfants qui doivent amasser pour leurs papas mais ce sont les papas qui amassent pour leurs enfants. En un mot ce sont les papas qui soutiennent leurs enfants, qui aident leurs enfants. Voilà Paul. Frère voilà des hommes de Dieu d'une autre en fait qui avaient une autre compréhension de la vie chrétienne du service de Dieu. Voilà. Voilà. Donc Paul ici est clair. Donc je prends l'exemple de Paul parce que Paul il a écrit plus que tous les prophètes pour tous les apôtres. Il a même travaillé plus qu'eux tous. Il a travaillé plus qu'eux tous. Mais cet apôtre qui a travaillé plus que tous les autres apôtres ne prenait pas. Il y a des églises où il partait. Il ne prenait pas dîmes. Il ne prenait pas dîmes. Il ne prenait pas dîmes. Il ne prenait rien. C'est vrai qu'il y a des frères qui le soutenaient. Il y a certaines personnes qui le soutenaient individuellement parce que dans d'autres épîtres aussi il en parle que telle personne m'a soutenu. Mais ce n'était pas quelqu'un qui est là chaque dimanche qu'on collectait la dîme pour lui envoyer quand il était en prison. Non. Voilà les vrais. Voilà les hommes de Dieu qui ont compris qu'en réalité l'œuvre de Dieu ce n'est pas pour s'enrichir. L'œuvre de Dieu ce n'est pas pour vivre une vie des stars. L'œuvre de Dieu ce n'est pas pour amasser l'argent des pauvres, des veuves, des orphelins, pour aller s'acheter des jets privés, pour aller vivre une vie des stars comme vos pasteurs ou prophètes aujourd'hui. Non. Vous savez comme je le disais il y a 20 ans, il y a 30 ans en arrière. Les pasteurs vivaient une vie de simplicité. Ils vivaient une vie de discrétion. Ça fait que le débat sur la dîme et les offrandes, on n'entendait même pas parler. Les hommes même là quand tu les disais, quand Dieu les disait venez être des pasteurs, il y a des gens qui luttaient avec Dieu parce que c'était difficile le service de Dieu. Mais aujourd'hui c'est qu'est-ce qui se passe. Voilà des gens qui n'ont pas réussi dans leur vie. Voilà des gens aujourd'hui qui touchent des millions. Ça dit que le salaire qu'on leur donne chaque fin du mois, c'est un salaire que même vous les fonctionnaires, vous ne pouvez même pas toucher. Et donc ça fait que tout le monde aujourd'hui est devenu pasteur parce que les gens ont compris qu'il suffit de bâtir une église, d'avoir peut-être 200 membres, 300 membres, 1000 membres et du jour au lendemain frère. Tu es plus qu'un directeur d'entreprise. Tu es plus qu'un chef de service parce que tu vas t'en mettre plein la poche. Tu vas devenir riche. Voilà la vérité. Donc ce que je veux dire ici dans la forme, c'est qu'en fait il n'y a pas de verset qui soutient cela. Il n'y a pas de verset qui soutient le principe de la dîme dans le Nouveau Testament. Tous les versets que les gens prennent, ça ne tient pas la route. Ça dit qu'on peut facilement démontrer le contraire. Et je viens de le faire avec Abraham. Voilà. Maintenant, on va aller dans le fond. Parce que c'est vrai, on peut me coûter sur la forme et puis dire oui, ce n'est pas biblique, on ne doit pas payer. Mais allons dans le fond. Et c'est là que vous allez voir un certain nombre de réalités. Quand je dis dans le fond, on va se demander, mais écoutez, pourquoi Dieu avait institué la dîme dans l'Ancien Testament? C'est-à-dire quelle était son intention? C'est pour quel but Dieu avait voulu que les autres tribus puissent donner 10% de leur revenu? C'est ce moment. Mais si on va dans le fond, on peut se poser, quelqu'un peut se demander, mais pourquoi Dieu avait fait ça? Et la vérité, c'est quoi? C'est que Dieu avait fait ça parce qu'il y avait des gens, surtout les sacrificateurs, la tribu de Lévi. Eux, Dieu les avait choisis spécialement pour le servir dans le temple, pour faire le sacrifice, pour s'occuper de l'œuvre de Dieu dans le temple. Et pour ne pas que, pour qu'ils puissent vraiment servir Dieu correctement et honnêtement, le Seigneur avait décidé que les autres tribus devraient vraiment payer l'impôt au sacrificateur. C'est pour cela que vous voyez dans la Malachie, le Seigneur dit, apportez dans la maison de l'Éternel afin qu'il n'y ait point de manque. Donc, et parce que vous ne faites pas ça, Dieu vous a maudit. Donc, les gens de l'Ancien Testament, ils violaient ça. Donc, le Seigneur permettait à ceux que leur recorte, leur truc soit maudit. Parce qu'ils ne respectaient pas cela. Donc, les sacrificateurs souffraient. Donc, voilà pourquoi Dieu avait institué ça. Maintenant, on peut se poser la question, ok, voilà le but premier pour lequel Dieu avait institué la dîme. Donc, on peut se dire, mais écoutez, aujourd'hui, on a des hommes de Dieu. Je parle des vrais. Je ne parle pas de vos prophètes qui ont échoué dans la vie et qui sont venus dans l'Église pour s'enrichir, pour embrouiller les gens, pour détruire la vie de plusieurs. Je ne parle de ceux-là, je ne parle pas des vrais hommes de Dieu. Vous avez beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui et même dans le passé. Ils avaient des postes très élevés dans l'administration. Il y a d'autres qui étaient des docteurs qui enseignaient à l'université. D'autres étaient des professeurs. Ils étaient bien payés. D'autres même étaient des médecins bien payés. Et puis, Dieu les a appelés à le servir. Ils ont tout abandonné. Et souvent même, ça a été une lutte dans leur famille pour laisser ça. Parce que leurs parents voyaient que c'était un gâchis. Voilà quelqu'un qu'on a payé ses études. Il a réussi. Maintenant, ils sont venus servir Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, c'était comme une souffrance. Et ces gens se les ont tout laissés. Ils sont venus servir Dieu à plein temps. Ils sont comme... Frère, je vous dis la vérité. Moi, je ne suis pas là en train de... Voilà. De fait, je prêche la vérité. On peut les considérer aujourd'hui comme étant les Lévis de l'Ancien Testament. Comme étant les sacrificateurs de l'Ancien Testament parce que Dieu les a appelés à le servir. Et donc, si nous, les chrétiens, on ne donne rien. Personne ne donne sa digne. Personne ne donne ses offrandes. Comment ils vont vivre? Comment ils vont servir Dieu? Comment ils auront la paix du cœur pour faire l'œuvre de Dieu correctement, pour prier pour vous, pour vos familles, pour vos enfants? Comment? Sans oublier qu'aujourd'hui, l'église, il y a des églises où les gens payent les bâtiments, les gens payent l'électricité, les gens payent de l'eau, les gens payent beaucoup de choses. Et sans oublier également que même dans certaines églises, vous avez des veuves, des orphelins, des femmes qui ne travaillent pas. Et souvent, ces personnes-là, ce n'est pas vous en tant que des chrétiens individuels qu'ils vont voir. Souvent, ils vont voir le pasteur pour dire, pasteur, ça fait trois jours, je n'ai pas mangé. Ma fille n'arrive pas à l'école. Mon enfant. Donc, toutes les charges sont sur les hommes de Dieu. Ils vont faire comment? Moi, je vous pose une question de fond. C'est pour cela que j'ai dit, on va rentrer dans le fond. Ils vont faire comment? Ils ne travaillent pas. Les épouses, il y a d'autres, même leurs épouses ne travaillent pas. Ils ont des charges aussi. Ils vont faire comment? C'est pour cela que, frère, je vais vous dire une chose. C'est parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Ou je n'ai même pas envie de dire beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. C'est parce que les faux pasteurs ont fait de l'argent de Dieu autre chose que beaucoup de chrétiens ont du mal à donner. Sinon, Dieu veut qu'on donne. Même si le principe de la dîme en tant que tel n'est pas enseigné dans le Nouveau Testament, nous devrons donner. Et je vais vous prendre un exemple. Un exemple, par exemple, dans le livre des actes des apôtres. OK? Le livre des actes des apôtres. Quand on prend l'acte des apôtres, chapitre 4, le verset, à partir du verset 32, voilà ce qu'il écrit. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartient en propre. Mais tout était commun entre eux. Et les apôtres rendraient avec beaucoup de force témoignants de la résurrection de Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Il est même dit Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhaustion lévite, originaire de Chypre, vendu un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Voilà un exemple concret des chrétiens de l'église primitive. Frères, eux-là, ce n'était pas 10%, ce n'était pas 20%. Ils vont vendre tout leur maison. Ils vont vendre tout leur champ. Si ça fait 5 millions, ils prennent tout, ils viennent donner ça aux apôtres. Si ça fait 10 millions, ils prennent tout, ils vont donner ça aux apôtres. C'est vrai que ce n'est pas un autre qu'on leur a donné. Personne ne leur a dit de faire ça. C'est eux-mêmes d'un amour sincère, d'un cœur sincère, voyant le besoin des chrétiens. Parce qu'il a dit qu'on faisait la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Ça veut dire qu'ils avaient tout en commun et les gens distribuaient pour que chacun puisse en avoir un peu. Voilà l'amour. C'est-à-dire que les veux, les orphelins, les gens s'occupaient. Ceux qui n'avaient pas à manger, ils s'entraidaient entre eux parce que le Saint-Esprit était là. Il donnait 100%. Voilà aussi la vérité. C'est pour cela que je vous disais, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin pour vous faire une idée vraie de la vérité. Et le seul couple qui a voulu donner 50% à Nanias et Safira, je ne sais pas si c'est 50% ou 60% mais qui ont retranché une partie, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frappé ce couple parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ont fait croire qu'ils sont venus donner 100% alors qu'en réalité, c'est une partie qu'ils sont venus donner. Dieu les a frappés, ils sont tombés, ils sont morts. Frères, vous voyez? Voilà la vérité. Donc moi, voici ma position, si vous voulez connaître ma position vis-à-vis de cette histoire des 10 millions de francs, moi j'ai dit, l'argent n'est pas un frein pour moi. Si je vais dans une église et que je vois que l'homme de Dieu est un vrai serviteur de Dieu, l'homme de Dieu gère l'argent qu'on lui donne de façon honnête, de façon sincère, il s'occupe des veubles, des orphelins, des charges de l'église, même s'il veut même s'acheter même une voiture pour se déplacer, oui, moi ça ne me gêne pas. Voilà, même s'il doit même vivre dans une maison décente, moi ça ne me gêne pas. Mais pourvu que l'argent soit géré de façon honnête, même s'il dit de donner 20%, frère, moi je donne 20%, même s'il dit de donner 15% et que je vois qu'il y a une bonne gestion, ce homme de Dieu là, c'est un homme de Dieu qui craint le Seigneur, même s'il donne 15%, moi je donne 15%, il dit donne la dîme, je donne la dîme. Voilà ma position. Si je vais aussi dans une église où le pasteur lui dit qu'il ne croit pas au principe de la dîme, parce qu'il dit c'est l'Ancien Testament, mais il croit aux données, à la libéralité. Frère, je donne. Maintenant, je peux me poser la question, oui, c'est la libéralité chacun, mais combien je veux donner? Quelqu'un peut se poser cette question, oui, mais à hauteur de combien je dois participer? Je peux me dire, oui, mais il y a déjà un principe de 10% dans l'Ancien Testament, donc je peux donner 10%, ou bien même je peux donner plus. Voilà moi ma position. Ça dit que pour moi, comme je l'ai dit au début, la dîme n'est pas la chose la plus importante. Frère, nous devrons servir Dieu même avec nos biens, même avec notre argent. Pour moi, la dîme, ce n'est pas un débat pour moi. Je vais dans une église, les gens croient à la dîme, l'œuvre de Dieu est faite correctement, je donne ma dîme. Je n'ai pas de problème. Je vais dans une autre église où le pasteur ne croit pas à la dîme, il croit à la libéralité, je donne aussi pour l'œuvre de Dieu, pourvu que l'argent soit utilisé pour la gloire de Dieu. Je vais vous dire une chose, il y a beaucoup de personnes qui pensent que en donnant leur argent aux faux prophètes, Dieu va les bénir. Tous ceux qui donnent leur argent aux faux prophètes, Dieu ne va jamais, écoute-moi bien, Dieu ne va jamais te bénir. Parce que tu ne peux pas donner de l'argent à l'ennemi de Dieu. Et puis Dieu va te bénir. Tu ne peux pas donner de l'argent aux gens qui sont allés signer des pactes avec Satan pour avoir la gloire, pour faire des miracles, pour faire le produit. Et puis Dieu va te bénir. Tu ne peux pas donner de l'argent à quelqu'un qui n'est pas un serviteur de Dieu, appelé réellement par Dieu pour le servir. Même si il fallait vider tout ton compte bancaire, va lui donner ton argent. Frère, Dieu ne va pas te bénir. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas bénis. Vous savez pourquoi? Parce que vous donnez votre argent là où il ne faut pas. Vous donnez votre argent à des gens qui ne le méritent pas, qui ne sont même pas serviteurs de Dieu, qui ne vous enseignent pas la vérité, qui sont là, qui pervertit la voie du Seigneur par l'évangile de prospérité, de la bénédiction, des miracles, oui, qui font du n'importe, qui filment vos délivrances, qui les publient sur Internet, qui font du n'importe quoi. Allez-y suivre ma vidéo sur les antichrists dans nos églises et vous allez comprendre beaucoup de choses. Les antichrists dans nos églises. J'ai fait une vidéo sur ça, allez-y regarder. C'est pour cela que tu n'es pas béni. Parce que, attends, Dieu bénit les gens qui donnent leur argent pour vraiment faire son œuvre. C'est pas en donnant ton argent pour aller enrichir ton bishop. C'est pas en donnant ta digne pour aller enrichir ton archibishop que Dieu va te bénir. Tu ne seras pas béni, frère. Parce que quand tu lui donnes l'argent, il ne prend pas pour s'occuper des vœux. Comme on a lu tout à l'heure pour les apôtres, eux, ils donnaient et on distribuait. C'est-à-dire que c'était l'argent qui était utilisé pour vraiment faire l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas pour enrichir les apôtres. L'apôtre Pierre, vous savez, il y avait combien de personnes dans son église? 3 000. C'est-à-dire d'abord la première prédication, ça fait 3 000. Après, il est monté à 5 000. Peut-être qu'ils étaient au-delà. Mais Paul pouvait être un multimilliardaire en son temps. Pardon, Pierre. Mais non. Il n'utilisait pas cet argent pour s'enrichir. Il n'utilisait pas cet argent pour vivre une vie de star. Il n'a jamais utilisé cet argent pour aller payer des jets privés. Eux, en leur temps, il n'y avait pas de jets privés, mais il y avait des chars. Il n'a pas payé des chars. Non. Pardon, des chariots avec des chevaux. Non. Excusez-moi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas béni. Tant mieux, il faut t'asseoir, il faut calculer. Depuis, je donne ma digne, je donne ma digne, je donne ma digne. Calcule. Est-ce que Dieu te bénit? Non. Tu es toujours au même point de départ parce que tu donnes ton argent là où il ne faut pas. Donc, voilà un peu ma position sur la digne. Et je voudrais un peu terminer avec le témoignage, par exemple, du pasteur Jonas. Je l'ai plusieurs dit dans ma vidéo. Le pasteur Jonas, c'est un pasteur qui a été dans le gouvernement du diable. Il était le représentant du troisième degré de la puissance de l'air. Il a travaillé pendant 25 ans pour le diable. Je vous conseille d'aller écouter son témoignage sur YouTube. Allez-y taper, témoignage, pasteur Jonas, ex-satanisme. Vous allez voir ce qu'il vous dit. Ce qui m'a un peu marqué dans son témoignage, c'est lorsque arrivé un moment, il a commencé à donner les commandements du diable. Les dix commandements du diable. Et il y a l'une des commandements du diable qui disait, dites aux chrétiens ou bien poussez les chrétiens à ne pas payer leurs dînes et leurs offrandes. Faites-le croire que ce sont les pasteurs qui les volent pour qu'ils soient toujours pauvres. Quand j'ai vu ça, ça m'a quand même fait quelque chose. J'ai dit, bon, vous voyez, parce que le diable c'est qu'en donnant, Dieu nous bénit. C'est-à-dire qu'en payant nos dîmes, en payant nos offrandes, Dieu nous bénit pourvu qu'on le fasse de bon cœur. Dieu nous bénit, c'est pour cela que je le dis. Vous voyez, et aujourd'hui vous avez des gens qui viennent, qui combattent la dîme, qui combattent les offrandes et qui n'expliquent pas aux enfants de Dieu les choses comme cela se doit. Faut expliquer. Tu peux dire que tu n'es pas d'accord, mais faut dire. Parce que quand tu dis que tu n'es pas d'accord, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus rien donner pour l'œuvre de Dieu? Non. Moi, je donne ma dîme. Moi, je donne mes offrandes. Ce n'est pas un problème pour moi, parce que pour moi, l'argent n'est pas important. Vous voyez, même le diable poussait. C'est-à-dire que le diable aujourd'hui pousse beaucoup de personnes à ne pas donner leurs dîmes, à ne pas donner leurs offrandes, pour que ces personnes-là soient toujours dans la pauvreté. C'est un secret que moi, j'ai su. Je vais dire, bon, peut-être que je savais, mais j'ai plus su la confirmation avec le pasteur Jonas. Frère, ça veut dire que nous devrons non seulement donner notre cœur à Dieu, mais nous devrons également donner notre argent pour l'œuvre de Dieu. Tu vas dans une église. Le pasteur craint Dieu. Il sait le Seigneur. Il a été appelé. Il dit, payez vos dîmes, frère. Payez ta dîmes. Tu vas aussi dans une autre église. Le pasteur dit que moi, ici-là, je ne connais pas la dîme. Chacun donne comme il a voulu. Frère, il faut donner plus que la dîme. C'est pour l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, voilà ma position. Si vous pensez que je me trompe, parce qu'on peut toujours se tromper. Mais, envoyez vos arguments, envoyez vos versets et démontrez-nous que ce que nous avons dit là, c'est faux. Voilà. Dans l'amour du Seigneur. Ce n'est pas parlable. Donc, frères et sœurs, soyez bénis. Voilà ma position sur cette histoire de dîmes et d'offrandes. Que le Seigneur vous bénisse. Chalons. Sous-titrage ST' 501